et on se retrouve pour le deuxième match de cette majeure fin de cette majeure de ce major frais et tv cup mais non pas du tout de ce major frais et tv putain il n'y a pas cup à la fin mer de lui de ce major frais et tv winter alors même si on est début mai c'est quand même le winter il y aura le major summer qui arrivera juste après j'ai pas trop prévu avec les admins ce qu'on va pouvoir tease ou pas falloir que j'en parle un peu avec eux j'irai voir on pourra je pense vous en parler demain whatever we love to tilt contre amical savoyard de la raclette les deux équipes qui ont gagné leur premier match on a vu we love to tilt gagner relativement facilement face à will me will smith plus 4 côté à sr on n'a évidemment pas vu le match mis au gagné contre happy war friends on est déjà bas dans des dans des mmer beaucoup plus proche on avait 600 de mmer de différence tout à l'heure puisque 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 we love to tilt est à 5000 de mmer with me plus 4 était à 4004 là on est à 5000 de mmer côté côté ou love to tilt excusez-moi et 5400 côté amical savoyard de la raclette donc on est toujours à 400 mmer mais pas dans le même sens le versus monkey king on a banter or bled quark magnus lc côté le we love to tilt je sais qu'on est par par namax j'ai le hockey aussi donc c'est très très énervant et il y a beaucoup de héros potentiel potentiel en first pick qui sont dans le coin crystal maiden we have a situation lulu t'es pas dans le lobby non je suis pas dans le lobby mais putain mais max j'avais pas vu la game vrai je voyais pas la game et j'ai pas vu le le moment de rios en ap après l'épic peut-être bah c'est moi qui rios de putain oh la la attend quand je leur dis ah bah ça marche pas va falloir rios en ap après mais je suis pas sûr qu'ils voient en fait max est pas dedans j'ai l'impression que je peux pas parler j'allais dire à j'allais dire à à libel en plein cas c'est pas grave je suis désolé de faire chier liou est là ouais est ce que tu vois mes messages dans le jeu oui qu'il faut rios en ap après ok vous voulez refaire ça maintenant vous terminez d'abord le draft d'accord vous faites un remake sur le draft complet ok et par contre il faudra bien me donner l'aidé du match qui est le bon ouais ok sorry max est par là je sais même c'est ma faute pas de soucis ok tant que tant que c'est pas plus grave que ça que c'est pas oublié vu tant que c'est vu de la temps c'est pas grave ça marche et bah on refait ça correctement après désolé ça marche merci je veux dire remec en cm avec même pic et même ban après ok ouais c'est le merdier max un putain désolé 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 pour faire exactement pareil pour les stats j'ai complètement oublié ça je suis con bon c'est pas grave on va je vais commenter le le draft monkey king first pick on enchaîne avec crystal maiden et l'ina de la part de we love to tilt l'inac qui va et qui avait été last ban de la part de wii plus 4 côté asr ça va prendre un lifestealer en deuxième du coup pic tout quand même un pic rapide entre guillemets de la part de la part de la sr putain je vois toutes les imotes putain faut que j'en occupe on a six imotes les gars qui vont arriver on a six nouvelles imotes qui vont arriver absolument que je m'en occupe mais non même plus que ça puisqu'il ya des imotes qui vont disparaître et tout on a débloqué des imotes avec le nouveau le nouveau fonctionnement de twitch donc donc voilà bref invoqueurs qui va arriver de la part de wii love to tilt en seconde phase de ban donc je pense qu'on va protéger la lina au mid donc on enlève l'invoqueur est-ce qu'on décide d'enlever un sniper ou ou une ta ou ou quelque chose du genre non on va plutôt enlevé ricky pour le moment côté asr ça me paraît aussi logique nature il n'y a pas grand chose à dire ça permet de tout le mk on a vu où il offre site enfin et mylas notamment fait un très très bon henri qui en début de en première game donc côté asr il n'y a pas de n'y a pas de surprise là dessus et même le ban clockwork pour chromex qui est vraiment un gros gros respect ban j'en avais pas vraiment parlé j'avais pas vu ça comme ça mais mais voilà et mfc pas stream où c'est retardé mfc pas stream ou c'est retardé j'avais une blague à faire sur le retardé mais je m'obtiendrai parce que tu n'es pas en position de parler de retard ben ouais je sais bien c'est pour ça c'est un peu trop dur quoi hélas il est marrant elle est marrant cette ouverture maiden lina de la part de wii love to tilt ouais ça les deux frangines ici qui viennent charger tout de suite ça annonce aussi ton mythe très très vite c'est pas forcément gagné ah pas forcément c'est moi j'aimerais bien la revoir un petit support un peu cette lina ben ouais mais moi c'est ça que je trouve vraiment intéressant c'est que ta crystal made et lina qui peut passer c'est vraiment une dual de support qui peut faire le taf en fait ouais complètement un peu contré par bkb les deux supports sont un peu contré par bkb plus tard dans la partie ça c'est sûr à certains mais c'est vraiment super intéressant et puis les lina ont pas de temps marché que ça au major de kiev je sais pas ce que ce que toi tu en a retenu mais j'ai l'impression que sur le major de kiev ils avaient vraiment trouvé les bonnes réponses contre celyna des héros très physiques qui peuvent la jump en fait et la mettre en énorme difficulté là dessus créant protector du coup côté côté wii love to tilt en troisième drap donc là ça y est on annonce la dynamide pas de soucis là dessus pas de soucis là dessus très très défensif quand même c'est à dire que tu as une dual de support crystal maiden très en qui apporte du coup assez peu de dégâts en début de partie un peu de contrôle beaucoup de tankiness avec le traitant pas spécialement alors ça dit c'est j'allais dire pas spécialement solide contre le mk finalement le traitant c'est quand même pas trop mal du tout ça permet de le scout ça permet de protéger avec l'armure c'est agréable peu de la part de la sr ok ça c'est plutôt cool ouais les nouvelles d'immaule je voulais les avoir pour le major ftv je vous avoue que j'ai eu une semaine un peu débile j'ai une semaine un tout petit peu trop rempli donc j'ai pas vraiment eu le temps de m'en occuper je voulais vraiment vraiment vous annoncer ça en même temps que enfin en même temps que le major malheureusement moi j'ai pas fait mon taf heureusement que les amis l'ont fait pour le coup parce que sinon on n'aurait pas de major heureusement qu'ils sont là mais voilà j'ai j'ai pas eu le temps mais ça ça va arriver et on a des immodes vraiment vraiment sympa et peut-être que la dernière sera un vote du public voilà tout simplement axe qui va arriver de la part de will of to tilt en quatrième héros donc on utilise le drap de willspace plus quatre tout à l'heure pas forcément solide contre un lifestealer en début de partie faut vraiment faire attention à son à son placement notamment si si le deuxième support de asr est un est un petit contrôle genre ou de joctor ou ou quelque chose dans le dans le même genre surtout connaissant asr c'est un héros qu'ils adore le wii joctor c'est vraiment un gros gros héros de confort pour eux donc à voir qui est présent parce que c'est une line up qui a vraiment beaucoup de joueurs c'est maillot détax les voilà une cadette mouse c'est ça aujourd'hui donc par ben entre autres choses se présente dans cette line up ah ouais je suis intéressé de voir comment est-ce qu'ils vont aligner ça que tu dis ouais c'est ça plus tard normalement d'accord ok il me semble pour être un peu dans les petits papiers que c'est ça c'est que en termes de la c'est liébouilla qui joue à la place de la sr et qui et qui se fait remplacer par place de arben pardon et qui se fait remplacer dans l'après-midi après les phases de poules si je dis pas de conneries quand arben est là d'accord et en termes en termes de positionnement je suppose détax carry les william mouse en support maillot offline et nkz mid quelque chose comme ça je crois que c'est je crois que c'est ça je veux que de toute façon ils sont capables ils jouent tout il y voilà il n'y a pas de et bah wii joctor qui arrive de la part de la s a annoncée annoncée timberso ban de la part de we love to chill je pense que c'est un bel en fait c'est un ok il bann le le timberso de nkz mid bon pourquoi pas cela dit pourquoi pas pourquoi pas on sait que on sait que nkz était un gros joueur de rejoindre timberso donc ouais ouais ça a un certain sens côté sr on va ban du coin carrie il reste du jug il reste du jug relativement intéressant contre le lifestealer on peut prendre aussi un héros qui profite du col axe et qui est un peu d'à tu as j'aurai un truc georges ben genre un peu de contrôle même même drôle drôle pour être sympa avec une linamide même si même si ça souffre beaucoup du mk et du puck on va pas de la naga ouais on bat de la dégueulasserie c'est intéressant parce que je vous rappelle que le but c'est d'aller cast la finale de leurs brackets du groupe 1 ou du groupe 2 après donc s'ils nous mettent en retard c'est chiant et côté à sr le cinquième draft qui va venir ça sera un offliner pour accompagner le mk notamment il en reste pas mal alors ça peut être pas mais non ça peut être pas qu'offrir du bon c'est pour ça qu'ils ont banné j'ai dit n'importe quoi tout à l'heure j'ai dit bad le timberso de nkz mais mais en fait nkz sera au puck au mid mais c'est détax ce qui joue puck probablement nkz offlane je sais pas c'est le merdier hein étonné qu'il n'y a pas arben c'est le merdier comme arben annonce un petit peu les positions avec un joueur mid c'est un petit peu plus compliqué d'essayer de déduire là je pense que l'ewella moss en support c'est à peu près sûr et certain mais c'est même pas dit hein de ce fait là maillot offlane non non c'est non c'est tout maillot mouse en support et l'ewella qui va jouer ah peut-être je sais pas de même en l'ewella jouer support mais je me trompe pas je me trompe peut-être enfin je vais jouer main support tu me diras maillot aussi mais il a joué un peu d'offlane par le passé je sais enfin je me rappelle tu vois c'est leur shaker offlane des héros comme ça qu'il a joué un petit peu en offlane quand je jouais contre contre sr quand il y a encore c'est pas parce qu'il feed qu'il jouait au flay ça regarde erothéka c'est vrai bon l'aspect animé à de la part de la sr donc massivité grosse massivité c'est surtout héros qui va pouvoir être accompagné du monkey king assez rapidement et mettre de la pression sur sur la cf lane de louis love to tilt surtout qu'ils n'ont toujours rien annoncé du tout côté louis love to tilt il ya combien de mmeur elle est aux alentours de 4000 quelque chose non ouais 5k de mémoire c'est les passer en dessous enfin voilà elle a déjà 5 ou 4600 mais j'avoue que j'ai pas de de voir elle a déjà passé la barre des 5k après l'est peut-être descendu en dessous tu vois mais ouais 4k top 4k haut du 4k on est cradeau côté we love to tilt on va prendre le voleur de game anti-mage protégé du coup par quatre joueurs dont un très défensif le traitant le axe qui va lui permettre d'amener des calls et voilà et je parlais un peu d'aheux l'anti-mage c'est exactement ça c'est avec une battle fury il va pouvoir il va pouvoir cleave damon sur tout le monde on va vite remake on va vite remèque vite remèque j'ai pas du tout pris de screenshot du draft donc j'espère que voilà j'espère que que ça ira tu peux te joie de la max c'est bon je vais la game normalement je ne change rien captain mode ban ok ready on est toujours en cm tout ça ready ready merci ok hop ok donc là on va avoir les drafts en accéléré de la part des deux équipes en savoir tb clock dans notre première phase de la part de de sr c'était je sais plus ce que c'était en face bon voilà ils vont faire tout en accéléré dire que le la spique enigma est important je pense que je le la spique anti-mage et côté sr est vraiment emmerdant notamment parce que on n'a pas énormément énormément de contrôler évidemment on a un black hole ce qui est extrêmement fort contraint contre un anti-mage mais mais ça veut dire que vous l'offre tout il peut vraiment jouer le coup du split push complet avec un triant qui protège qui protège l'anti-mage etc je sais pas comment tu vois le truc ouais je pense que c'est un bon plan de jeu après attention quand même au black hole parce que tu peux le l'ending mo il est côté asr on est d'accord oui d'accord je pense que je pense que attention quand même parce que tu peux mettre des solo black hole sur un anti-mage oui c'est vraiment un problème de la part de d'asr ici dans cette game parce que si tu le sors tu as un peu cette line-up qui tourne autour de l'anti-mage qui s'effondre un peu donc je suis intéressé aussi de voir ça il va falloir le gérer aussi en early ça va être très important les timings vont être important ici notamment tu vois si tu as un timing dagger puck avec des infest avant la manta du de cet anti-mage enfin avant qu'il soit trop proche de sa manta bah ça peut vraiment vite venir aussi le paralysé où tu peux le chasser en boucle avec bug plus lifestealer et c'est de le bloquer plusieurs fois on va voir comment on va réussir à positionner ça et comment on va réussir à mettre leur line-up en devant ap par captain mode si si les gesco il faut relanter en captain mode pour les stats pour les stats tout simplement sinon sinon c'est chiant ok alors le j'ai hâte de voir comment ton maillot arrive à s'en sortir il est où est là tu m'as eu du coup en support on va avoir un off-line mousse off dota nkz en carrière et des taxes au mid donc on a déjà rien de bon si on avait les ouéla en support le seul c'est ce truc qu'on avait bon c'est à peu près tout je pense est ce qu'on peut choper l'idée de la game où est ce qu'on chope l'idée de la game là faut que je la file à shiba je attends attention 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 ah ouais tu sais tu vois c'est buggé on va quand même voir les tours c'est évolué je pense non ça ne bouge pas tout à l'heure sur la game précédente ça avait fait exactement pareil ça bouge pas et par contre les tours en jeu sont déjà sont déjà évolué non lui est ce qu'il y a que moi ou est ce que toi aussi quand tu quand tu te mets sur sur les tours en mode de ta cinéma tu penses peut-être pas forcément à une tour menaçante du d'ailleurs tu veux dire une bite ah oui voilà on est d'accord ouais non c'est la texture un peu ouais bah voilà c'est ça quoi c'est la texture rose avec les avec les veines avec les veines mais ça c'est parce que tu en as vu de trop près max bah écoute depuis le major de kiev moi j'ai dormi à la journée à hausse c'était terminé ça se comprend ça se comprend ça sera super vite waouh ça trappe trop vite est ce qu'on a des lanes un peu étonnantes qui s'étonnent mais là est ce qu'il a l'air de vouloir démarrer en bas avec son ex j'aime beaucoup ce choix attention à lui quand même je sais pas si on a prévu de la sentry déjà si on en a une sur l'ewellad présente oh putain il y a un lézard ah oui on a de la dust et une sentry sur le monkey king bah je pense que c'est vraiment important que le monkey king démarre en bas passe un petit peu comprendre peut-être au train protector qu'il est pas spécialement bienvenu sur cette bot lane de toute façon il peut vraiment lui aussi très très bien gérer le axe on en a vu un beaucoup pendant le major de kiev des monkey king qui viennent jouer le rôle de zoner qui prennent le passif level 1 et qui viennent juste right click en fait l'offlay leur melee ouais moi je pense que je ouais c'est impossible qu'ils puissent vraiment mettre de la pression en début de partie par contre il va forcer les deux supports à rester là c'est ce que je veux dire donc rien que pour ça à mon avis le tréant est rentable faut juste pas mourir je dirais ouais je pense que ça va être ça qui va être presque le plus dur en fait pour lui ça va être de pas mourir en fait sur sur là dessus moi j'aurais presque aimé qu'il aille en fait emmerder mouse on sait pas parce que tu sais que t'as un enigma tu sais que c'est pas un enigma qui va du tout jouer la lane qui va juste aller chercher des denies des denies de creep et qui derrière ça va jouer l'xp dans les bois et tu peux aller l'emmerder tu peux aller lui virer ses clarity tu peux lui voler des creep en plus il n'a pas de sentry c'est vrai que ce serait à mon avis c'est ce qu'il va faire je pense que c'est le bon call ce que tu viens de dire de devenir de venir faire chier cet enigma en sachant que la maiden aussi un peu venir un peu emmerdé il va mettre une petite ward et une sentry là haut ce qui va permettre de voir un peu la position de cet enigma un peu plus tard dans la partie en sachant que voilà le tréant est en train d'arriver ouais c'est aussi une ward qui est importante cette ward là c'est une ward qui protège un peu ton mille laner contre les contre les monkey king si jamais tu vois il essaye de faire le tour en sautant par les arbres qui sont dessus du rush pour venir gank ton mille par le haut en fait c'est par là qu'il va passer donc tu vas le voir passer grâce à la ward ok elle est vraiment intéressante et en bas il va se faire jarter par ton maillot ouais tu dégages en sachant qu'il a pris il a pris le passif en début de partie ton maillot ce qui a un vrai choix on va dire de dire soit je reste sur la ligne soit je me déplace et je gagne en prenant le passif si je reste sur la ligne jusqu'au moins mon niveau 2 parce que c'est difficile de c'est difficile de faire autre chose les lignes qui sont plutôt bien contrôlées d'un coté comme d'autre enfin qui sont même très très bien contrôlées par les 2 safe laner j'ai une petite image qui ne push pas du tout qui est passé level 3 là dessus alors bien entendu maus peut récupérer l'xp dans ses bois pendant ce soir là en parallèle c'est pareil le life healer fait pas du tout push la ligne et forcément ça met un petit peu kleenex en difficulté qui est obligé de farmer ses bois à voir si le monkey king essaye d'aller l'emmerder peut-être on a quand même 2 offlaners qui peuvent partir dans les bois donc euh... il peut le tuer ? il va pouvoir le tuer je pense il va pouvoir le tuer avec... ah il a récupéré le team et le first blood qui va être récupéré par ton maillot là dessus sur un bon scout de sa part ça le met tellement bien ton maillot il récupère le kill, il récupère le creep puis il passe quasiment level 3 là dessus à mon avis il va pouvoir mettre de la pression et avoir une épingle à tirer autour de son jeu dans cette game sur cet avantage d'xp, sur cet avantage de level sur l'alina il peut mettre de la pression c'est ça qui est un peu affreux avec ce first blood honnêtement c'est dommage que l'alina soit pas bien placée pour lui parce qu'il pouvait jump instant sur l'alina avec ses 4 stacks de life steal c'était là aussi gratis le problème c'est que des stacks ça n'est pas nécessairement prévu donc c'est pas évident surtout que l'alina met énormément de pression sur le pauvre de des stacks la maiden et le tréant ont presque récupéré cette enigma dans les bois il manquait une OV sur le tréant pour un level 2 pour avoir le lichid il n'a pas réussi à trouver le coup de bâche avec le launcher guys pas vraiment d'arbre ici pour négocier une fois passé le shrine ultra ultra évident de sa part comment ça se passe le petit matchup au mid entre Corwin et des stacks petit avantage au puck peut-être une petite possibilité de kill aussi il arrivera pas il arrivera pas et en attendant il y a le hack qui se fait chasser complètement par ton maillot c'est infernal c'est complètement infernal la vie de kleenex alors faut dire c'est jamais facile la vie de kleenex de manière générale mais là il se fait un peu maltraité par ce monkey king il faudrait lui donner une ward je pense de la part de ses supports il met une ward sur un ground à ce niveau là comme ça il voit le mk bouger et tu peux bait le mk tu vois tu ramènes la maiden avec un tp enfin t'as quand même la tour qui est à côté le shrine la tour mid donc tu peux facilement récupérer tu ramènes le treon en fait et juste tu bait ce monkey king en fait tu vois ce treon pour moi il a fait le taf contre l'ennigmite il l'a retardé assez pour décider alors là il peut peut-être essayer de le tuer il veut lui mettre le bash mais il a toujours pas de OV le slow qui va passer et Chromex c'était juste trop loin mais je pense que ce serait bien que ce treon se casse en fait ouais le hack il se fait mais zoner mais à l'infini mais c'est infernal putain mais laisse le tranquille c'est pas possible en plus on lui vole les creeps enfin mayo il a encore récupéré un gros creep on a laissé juste un petit creep à 10 hp enfin 30 hp pour bloquer le camp ouais on va juste récupérer les dedelons Chromex il est en danger parce qu'il y a le texte qui est en train d'arriver est ce qu'on peut aussi récupérer mylice je ne pense pas le texte va venir récupérer le kill il y a un stun qui va partir ah je l'ai loupé qui je sais pas où il est passé il va arriver sur le treon au moment ou à un autre ah il est là voilà la noix de coco venu du fin fond de l'univers et donc au mille effectivement c'est quand même assez équilibré malgré les 12 deny de détax ce qu'il met ce qu'il met devant en terme de en terme d'xp c'est important il y a un niveau il y a un niveau 6 de disponible sur ce puck avec notamment le bon kill et on va peut-être pouvoir essayer d'aller d'aller le chercher on sait où est ce monkey king ce qui est important on sait où il est on va venir d'ailleurs défendre la line à haut de la part d'aide de support de will of to tilt en sachant que finalement ce mk va venir là haut récupérer la petite gunji et il va peut-être pouvoir venir récupérer alors peut-être pas récupérer l'anti-mage c'est beaucoup parce qu'il y a toujours pas de black hole sur enigma mais au moins venir l'emmerder on va mettre un petit peu de pression on reste bien en backup autour de cette mid lane autour de corwin il va reculer qu'est-ce qu'il va faire ? il va aller voir ouais en fait il avait pas l'info sur où était le mk alors là ça y est le mk s'est révélé là haut mais il avait pas du tout l'info où était son monkey king je pense que ça lui faisait un peu peur notamment avec le niveau 6 du puck la combo est quand même ultra simple à poser c'est ulti puck into jump monkey king si tu restes t'es mort si tu restes pas t'es mort donc voilà c'est... à mon avis c'était un assez bon code de partir dans les bois quand on est dans sa vue bon le soucis c'est que on va louper un kill sur enigma puisque mon caster était pas dans la partie j'étais dessus mais je pensais que t'étais comme tu parlais de la top lane je pensais que t'étais dessus aussi en fait ah non je parlais pas de la top lane je parlais de la lina bah ouais mais tu disais le monkey king etc tout ça qu'on avait pas vision dessus donc j'avais pas vu que t'étais pas enfin bref donc bon rien de spécial c'est juste le trahant qui arrivait dessus qui l'a right click qui lui a mis le bash mais du coup ça veut quand même dire que on bouge beaucoup de ces deux supports de we love to tilt on essaye vraiment d'assurer le farm des corps parce qu'évidemment au mythe t'as à partir avec bah cette ulti bug into mais c'est pas grave le kill est quand même très facilement récupéré il y avait en plus un dd sur le bug donc autant vous dire que c'était que c'était gratos et c'est le combo que cette lina dont je vous parlais juste avant et que cette lina va prendre en permanence si elle reste au mythe toute seule tout le temps et puis en plus elle avait pas du tout nana avec sa lina donc elle avait vraiment aucun moyen de réponse ouais c'est ça elle avait aucun moyen de réponse je sais pas si ISR avait pris l'information du manque de la mana de la lina si c'est le cas c'était vraiment très malin de l'appartir de go à ce moment là on avait eu le tp de chromex un tout petit peu plus tôt sur la topline qui était juste encore retoupil cédé aussi donc c'était vraiment un très très bon moment pour aller engager le midliner adverse il n'y a pas vraiment de backup possible et réalisable et en bas on a envoyé mylas finalement pour aller chercher l'xp c'est un peu gratos midas aussi sur une casette je suis pas sur qu'on en ait parlé non on en a pas parlé il a une lane gratuité ça va lui permettre un petit peu de keep up en farm le problème de ice healer contre AM c'est qu'à un moment ton AM est cyclote et toi t'as 3 items avec le ice healer et c'est un peu compliqué ça va lui permettre un petit peu de keep up en farm et en level non par contre en fait l'avantage du ice healer c'est qu'il est stuff avant l'anti-mage mais qu'il est vraiment cool stuff après une casette qui va partir sur kleenex il n'y a pas de call de la part de kleenex je sais pas trop ce qu'il en a foutu un kit il est obligé de se casser il a ok il a mis le c'est assez mal je viens de faire kleenex il a mis le dodge sur la catapulte pour courir un peu plus vite et il l'a pas mis sur le life healer qui pouvait le dispel avec sa rage donc c'était de la perte de temps ok on est au courant ouais c'est ça str qui venait casser cet arbre attention le stun dog qui va pas être cher avec la maïdane tout va bien tout va bien et kleenex il souffre beaucoup oh il a mis un petit goal d'ailleurs sur une casette c'est gratos alors qu'en haut str str il a un blink donc il devrait pas y avoir de soucis il a même contrer ouais bah ton maillot qui va qui va se faire attraper on a un black hole de l'isboni mais ça me parait compliqué le yauela aussi va se faire va se faire récupérer sur la gauche sur un ulti même anti-mage pour assurer le kill alors que et bah l'ulti qu'il y en a pour venir récupérer mousse of dota on est 5 là-haut de la part de will of l'ulti et on va non on est 4 pardon et on va punir par contre on va perdre kleenex il y avait un p'tit code le silence qui est lâché de la part de détax le frostbite qui est lâché sur le bouquet king le très très bon stun de ton maillot mais ça va s'arrêter là je pense je doute que détax puisse vraiment y aller surtout avec une arme au tréonc ça serait relativement étonnant en effet pendant ce temps là on met de la pression sur la tour de la part de nk dead en bas de toute façon on ne peut pas vraiment bouger avec son mid us first c'est un petit peu le soucis de l'item et d'ailleurs il fait ok il fait quand même armlet je me demandais s'il allait pas bypass armlet justement post mid us il va quand même faire armlet juste derrière pour aider ses coéquipiers je pense que c'est oh est-ce qu'il y a un ulti non il n'y a pas de ulti je pense que c'est trop de trop de stats l'armlet enfin si tu bypasses un item pour moi c'est plutôt par exemple l'éco sabre que tu peux potentiellement bypass plus qu'armlet par l'extérieur et au top j'ai vu la fin j'ai vu le dernier coup de bâton qui achève qui achève la maiden c'est vraiment dur de jouer comme ça des supports un petit peu squishy contre monkey king qui sont bien en plus dans la game surtout qu'elle a un frostbite pas très haut elle a un frostbite niveau 1 parce qu'elle a maxé l'arc anora donc en plus elle souffre vraiment de ça mais elle est niveau 5 donc c'est logique alors c'est quoi les prochains timings importants côté will of to kill on a évidemment la battle fury de l'antimage mais c'est pas vraiment un timing important c'est un timing de farm c'est pas un timing de fight une fois absolument cette dagger axe on en est malheureusement encore un peu loin le axe qui souffre un petit peu de sa position qui est au même niveau que le monkey king pour vous dire alors que t'as le monkey king juste avant qu'elle en plus 5 attributs qui est arrivé de la part de nkz mylast il va scupper l'oéla il va scupper l'oéla il va scupper l'oéla qui peut l'ago c'est compliqué le axe c'est long en fait il y a le mk qui est à côté il y a le mk qui est à côté là par contre l'oéla est mal placé ils vont l'ago maintenant il y a le jump du mk avec le stone will of to kill qui est magnifique et du coup on va troscouler de la part de will of to kill c'était un peu et on a une dust qui est arrivé sur mylast je suis pas sur qu'on puisse vraiment le récupérer il y a pas de on pourra pas on va juste mettre un coup en mode dégage mais ça ne suffira pas c'était un peu naïf de se coller un witch doctor les gars bah je pense que c'était enfin de se coller bien entendu c'était un petit peu naïf mais je pense que le call de go était pas spécialement mauvais mais il fallait avoir un tp de quelqu'un le problème c'est que la sem je pense peut-être problème de communication dans l'équipe à ce niveau là la sem était cédé sur le tp c'est pas l'AM qui a pas encore bf qui va venir qui va venir des cales la lina n'avait pas de tp donc ils étaient vraiment seuls parce que tu vois finalement eux ils sont sur leur shrine enfin ils sont sur une position idéale pour que leur sim tp et viennent backup quoi ils sont pile entre le shrine et la tour les deux accessibles à 300 de raid donc leur team peuvent vraiment backup et venir chercher des choses à ce niveau là mais ils n'auront pas eu cette occasion du tout Allez hop on va manger la petite ward de la part de Maïdac, bien vu on va mettre l'armure triompite sur la fortification pour lui redonner des points de vie Et Maïdac qui est en train de courir, Maïdac qui est en train de courir qui va avoir une case et nous tombons Est-ce que... Ouais le stun et une KZ qui a pas vu son... ça raid ! Oh une KZ un peu naïf là dessus, Détax qui va venir contrer derrière avec son ulti, l'ulti trahocke est posé On ne peut pas, on ne peut plus rien faire de la part Détax, il n'y a plus de mana séparé pour l'Iwella ça ne veut pas aller plus loin de la part de l'oublier, c'est dommage je pense Donc il y a l'Iwella qui... Oh ouais le bash de Maïdac qui revient pile à temps avec son invisibilité Et ça va s'arrêter de la tuer et ça va être deux très bons kills La tuer et la Battle Fury qui arrive de l'antimage sur les plus 20 dégâts du niveau 10 Et là bah le farm fest est lancé Il a en plus déjà maxé son blink Donc on est déjà au top Ah il est trop bien avec son anti-mage, il a pris les plus 20 dommages donc il va vraiment farmer très 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 vite C'est vraiment un gros gros rush en Battle Fury ici Donc lui il va pouvoir enchaîner, dommage que... Et en plus il nous l'a dit, il est chez Bartsake Donc là il a Laura Bartsake en plus à côté Ah mais il aurait fait Midas, elle n'est pas maxé cette aura je pense Non je pense qu'elle est maxé mais qu'il ne prend que les bons côtés C'est peut être ça Je pense que c'est juste ça la différence Et donc là Aester il est lancé C'est je pense le meilleur moment côté Aester Alors le meilleur moment ou dans les deux minutes qui suivent pour mettre de la pression Et est-ce qu'on a un dagger de D-Tax ? En fait il nous faut cette dagger de D-Tax parce qu'il y a l'armelette qui est arrivé pour Life Stealer Donc Dagger Puck plus armelette Life Stealer On va pouvoir venir tuer par exemple cet anti-mate je pense Je pense qu'on peut le tuer ouais Je sais pas ce que t'en penses quoi On peut le tuer d'ailleurs On peut le tuer maintenant Oh il va contrer STA ça passera pas Bon bah Monkey est récupéré par les Waila là dessus C'est bien on punit la Mekki de Tu vois il a vraiment l'aura de Bartsake et je pense qu'il a pas réussi à enlever tous les mauvais côtés Il y a toujours des petits restes, des trucs qui restent collés entre les dents ce genre de chose C'est ça Un Tréant contre un Monkey King et il le trouvait partout quoi Et c'était vraiment beaucoup trop fort pour casser les arbres en parallèle En plus ils ont des petits tools de vision notamment avec la Crystal Maiden Qui avec la Nova peut donner des informations à son équipe Ça sent intéressant de jouer à ce moment là Est-ce que la dagger du Puck a été révélée ? Ouais elle a été révélée Et en bas ? On va récupérer My Life Ouh ! J'allais dire que c'est pas dit mais il y a la rage du Light Stealer Qui est impressionnante d'ailleurs avec cette Immortal Cette rage, elle fait un tout petit peu trop peur Elle fait un tout petit peu trop peur Chromex, on va partir sur Glimmer Cape de la part de cette Crystal Maiden Kleenex, ta dagger, t'en es à 200 gold, elle est extrêmement importante cette dagger Il va falloir la sortir dedans pour contrer celle du Puck hein Ça me parait vraiment bien le Desuator en préparation de la part du Light Stealer Il n'y a vraiment aucune surprise au niveau des items build hein De la part des équipes La seule question c'est à quelle vitesse tu sors ton item Et comment tu arrives à l'utiliser et à le rentabiliser ? Ah c'est bon, on fait la smoke C'est ce que j'allais dire, j'aimerais bien qu'à ce moment là de la partie On se smoke dagger avec le Puck Pour aller chercher l'anti-match avec le Light Stealer in C'est vraiment une possibilité de kill assez facile à mon avis Est-ce que ça va être senti pour le moment ? Le problème c'est qu'on a pas trop de vision dans les voies adverse à l'heure actuelle Il est sur un shrine quoi Donc on est en train de dire que là, si tu le trouves c'est loin d'être évident Ça va même pas être senti Ah on va tomber ouais bon voilà Une relation quoi C'est mieux que ce soit à my game plutôt que l'anti-match Pour être clair Ouais c'est sûr Et Corwin est parti sur Bloodstone en very first item avec Salina D'accord Ah il peut pas encore du combo reduc de respawn plus Bloodstone Après ça lui donne un bon tool de farm J'aurais bien aimé Allceptor quand même Pour lui dans cette game C'est un tool supplémentaire pour cancel le Black Hole Enigma C'est en plus de ça un moyen de dodge le silence Puck C'est un moyen de se dispel les spells de l'open wound du Life Stealer Et de gérer un petit peu ça au début de partie On va voir C'est un pari risqué je pense Très clairement C'est le pari de Je vais prendre le farm plus que autre chose à l'heure actuelle Mais peut-être que ça va payer je lui souhaite BWX qui est super bien positionné Au top Et NKD qui décide de courir sur Corwin Attention Oh le petit vache qui va arriver Il n'y a plus de rage maintenant Le code qui va être posé de la part de Kleek Ce qui n'est pas trop mal peut-être pour essayer de récupérer Mussoff de ta Sauf que On va se faire défoncer de la part de Detex Le stun de Tomayo est parfait Il s'était parfaitement blasé l'ulti Déjecteur qui va presque récupérer le chromex Excusez-moi sur la gauche CSR qui va récupérer un kill avec son ultimate On va essayer de récupérer NKZ Il va pouvoir s'en sortir tout tranquillement NKZ qui est très loin en terme de point de vie Attention le petit armlet toggle à NKZ Bien joué Il va falloir en refaire un C'est chose faite le stun qui ne touchera pas C'était bien joué de la part de Corwin Mais ça ne suffira pas Et je pense qu'on va pouvoir s'en sortir Et bah non Petit armlet toggle lupé On a juste désakillé sans armlet Il était en train de toggle Et il s'est fait avoir juste sur la désactivation de l'armlet Il avait plus la vision sur Alina Donc c'était un peu compliqué à prédire Et on a pris 3 charges de Bloodstone pour Alina Finalement il a parfait de la sortie Ah bah son pari Là pour le coup tu vois C'est un pari de partir sur Bloodstone first Et bah le pari il est rentabilisé Très clairement Il pourrait presque niveau 15 De ne pas prendre les 30 secondes de réapparition Moi j'aime plus trop Après c'est juste mon avis personnel sur la question Mais moi j'aime plus trop justement ces builds Alors la Bloodstone continue d'être très très efficace Parce que c'est un gros item de farm Mine de rien sur Alina C'est très sexy Mais justement ce moins 30 secondes de respawn time Par rapport aux 50 dommages Il y a le plus tard du temps sur Talina Tu as tendance à devoir aller chercher des items défensifs Si tu pars sur un Bloodstone En plus de ta Bloodstone Des Lincoln Des BKB Ce genre de choses en fait Et je trouve que tu n'as pas tant de dommages que ça Là où avec les 50 dommages Tu peux vraiment te deal énormément Assez tôt dans la partie au right click Ça se tient On va foncer vite de la part de De la part de ASR On est en train de faire un petit bacher de la part de ton maillot Mousse of Dota avec son enigma a fait une dagger Il n'a pas encore vraiment dû utiliser d'ailleurs Et on a Dotax qui va venir transporter ce life deal Alors est-ce qu'on arrive à récupérer Subtour mid qui que ce soit J'ai pas l'impression En bas est-ce qu'il va récupérer la tour Il a quasiment mon temps en tout cas Il s'en approche très sérieusement Ouais et NKZ qui arrivait à tenir en terme de last hit face à Face à ce MK C'est plus trop le cas maintenant Et on va venir casser tous les armes de la part de Mousse of Dota pour éviter de se faire deny Il a entièrement raison On va pas défendre de la part de WoW C'est un peu trop compliqué face à un puck life-stealer enigma De toute façon pas en soi Il y a ta SR qui met de la pression sur la T2 en bas Qui a mis mid-life au top line Elle était bien remontée par mylast Donc on va probablement devoir défendre aussi Il va y avoir des taxes 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 Oh la dust ! La dust ! Et bah Chromex qui est mort Alors c'est Il absorbe quand même les puck life-stealer Ce qui est important Mais euh Elle est 50 de dégâts qui sont récupérés par la Lina Après sa Bloodstone Et donc c'est une Lina qui va commencer à faire mal Il faut en faire attention Et surtout qu'il peut déjà C'est vrai qu'il est intéressant avec sa Bloodstone Qui a déjà avec un charge C'est qu'elle peut déjà spam en permanence Et être à 3 charges de Fierry Soul en permanence Ils ont vu le TP je pense Ok c'est bon On peut récupérer mylast au top Ouais je pense que ça va être une chose faite Bien joué Très bon kill Très bon décal Je pense que mylast est un peu On a vu le TP du Puck Je pense qu'à partir du moment où Je pense qu'il a l'info du TP Puck Il faut qu'il se casse Ouais Je pense aussi Enfin on sait qu'il TP top pardon Il y a Esther aussi Qui était en train de mettre la pression sur la T2 En back Il lui a un stand back Et mylast A décidé de rester un petit peu Est-ce qu'on peut faire quelque chose sur ton maillot Peut-être en bas ici Avec Kleenex Oh bah ouais Voilà On a l'info là Ouais Il va faire Blade Mailer Kleenex il n'en est pas loin Corwin n'a absolument rien annoncé avec Salina A part avoir terminé des travels Kleenex n'a toujours pas complété sa glimmer mais ça ne saurait tarder Str 5 d'armure sur le Monkey King Niveau 10 Str après sa monta il n'a rien annoncé non plus Mais we love to tilt qui est un peu devant Regardez les courbes de gold Asr avait mieux commencé la partie Corwin qui va récupérer un kill sur l'IoEla Excusez moi j'ai loupé ça Attention NKZ Attention NKZ Ouais j'étais en train de regarder aussi NKZ au top Un petit peu autour de la M Et on a vraiment pas vu l'utilisation de la dagger enigma Notamment pour aller chercher cette anti-mage en fait On arrive pas à le choper sur les lignes On arrive pas du tout à aller l'attraper On va faire un hack directement pour des attacks En fait on a pas tant de vision que ça j'ai l'impression de poser de la part d'Asr On a juste une petite foire sur la cliff à côté de Roche On a pas réussi à aller poser de la vision vraiment dans les bois adverses En tout cas ça a été des ward ce qui avait été posé Oui parce qu'on a le Bachar qui est là pour le Monkey King Il faudrait vraiment que ton maillot arrive à poser une très très bonne vision offensive Oh bah le scan Le scan il est beau Alors tu as dit on sait pas trop ce qu'on voit Mais le scan voit du moins Et ça dit à Maïlast Fais gaffe D'ailleurs Maïlast il a complété Midas après Medaillon D'accord ok Il est bien avec son triant Il va pouvoir progresser en dead force Chromex Je crois qu'il y a une con Oh bah elle a vu quelque chose Ok c'est bon Tomo va se casser Ah c'est la nuit hein Je vous rappelle que la nuit Les visions de Monkey King sont beaucoup plus difficiles Enfin les infos par le Monkey King sont beaucoup plus difficiles à obtenir C'est à dire qu'il vient de passer au niveau 18 Et j'ai du mal à voir comment ASR va terminer cette game Mon truc c'est même le black hole Tu peux te dire bon voilà au pire les mecs Ils sortent BKB sur son enigma Il fait black hole Il black hole même que l'Istealer Et puis voilà il fait une histoire Mais t'as quand même des cancel quoi T'as quand même Alors l'antivache t'es obligé de le trouver Parce que sinon tu te prends le mana void T'as l'ulti aussi du triant Qui cancel over BKB Pour ça j'aime bien ce choix de Midas sur ce triant Ca lui permet à Malaise de progresser en terme d'items J'aimerais bien Oh on va trouver le Monkey King On peut rattraper NK Est-ce qu'on a quelques cancel que ce soit Bah on a l'ulti bien entendu de STR Faut le garder hein Parce que NKZ il est pas bien Et il va mourir Oh il va Il a essayé de se mettre dans un creep C'était assez bien joué Parce qu'il lui aurait fait perdre beaucoup de temps à son équipe Genre le meilleur choix ça aurait été encore d'Infest Genre la cata adverse Ouais Il fallait y penser dès le début Il a eu l'idée bien entendu d'aller d'Infest Mais juste un tout petit peu trop tard Par contre attention sur le call Sur le call at A nos amis A nos amis de ASR Parce que là il y a Il y a Dagger et Blademail de compléter Et notamment D-Tax Il aurait pu se faire call là Et bah il va se faire Magnifique Dagger et Effective On a tout FD On va lui mettre Le all-in à Klinex Avec le jump du Monkey King Et Klinex Il va mourir On a même touché Kerwin C'est ce gros stun Ouais parce qu'on peut chasser derrière ça Forstaff C'est bon Donc effectivement elle a fait Forstaff Elle va faire Hurricane Pike On va mettre le petit Maïfi Sur la Crystal Maiden De Chromex Ah c'est dur là Parce qu'on a plus grand chose Pour vraiment chasser Oh ! Ah d'accord ! Bon ça c'était gratos ! Bon ça c'est... Dégage de là ! Je te mets un ulti ! Ça c'était clairement gratos ! Je... Il a terminé Solar Crest Maïlast Donc là l'anti-mage il commence à être un peu... Un peu chiant je dirais Ouais ! Un peu chiant Très très fort pour bien entendu protéger son anti-mage Contre le Life Stealer aussi Vous allez charger sur la crête L'autre défense il fait vraiment très intéressant Vous le faites mise Vous donnez de l'armure bien entendu à votre cible Tout ce que le Life Stealer n'aime pas Maïo qui va peut-être se faire bait C'est dingue hein ! Il trouve... Enfin c'est une partie Alors il y a 20 kills en 20 minutes Donc c'est pas trop mal Le bash first sur ton maïo Le bash first sur ton maïo C'est facile On va venir farm ces petits... Ces petits zédolons Le plus 10 attributs qui arrive niveau 20 Et il y a un call qui a été lâché Il a été lâché ou ce call là ? Alors maïa est-ce qu'il suit une cadenne au top ? Est-ce qu'on... Ouais non je... Ouais par contre attention parce que ça arrive sur les T3 en bas de la part de... Oh non c'est bon C'est bon C'est attention des taxes plutôt Attention des taxes Allez l'outil... Qui va être posé Il peut pas de jump Ça y est il peut jump Et ok on a pris un coup On est pas bien On est pas bien de la part de T3 Bon on a rien pour s'en sortir maintenant Il va falloir lâcher l'orbe Est-ce que dans les bois on peut récupérer le Kleenex ? Oh le bash Le bash Le call qui va être lâché de la part de Kleenex Il a pas de TP pendant 10 secondes Le stun qui est loupé de ton maïo Et en attendant Là-haut et ben on va... Y'a Chromex qui a récupéré un kill sur son ulti Y'a Chromex qui a récupéré un kill sur son ulti Qui a forcé du coup Le black hole Et Kleenex qui va s'en sortir quoi Et Kleenex qui va s'en sortir quoi Enfin... Je pense Il pourrait même décider de fight en fait je pense Kleenex non ? Je crois pas ? Qu'est-ce qu'il y a pas de creep pour spin quoi Ouais j'avoue Et puis surtout s'il y a un ulti euh... Il va venir maintenant Et il y a plus de... Il y avait plus de life steal Et sur MK du coup... Allez ulti stun ! Et ouais il va... Il va moins... Je pense qu'il veut ulti stun et il y a possibilité qu'il le tue Mais il me... Ca va Le mec qui essaye de pigeon Je suis un arbre Ouais comme il y avait le Battle of Girls sur la tête De toute façon c'était instant trivial Bon ASR euh... Je vous rappelle qu'ils sont quand même euh... Enfin ils font partie des équipes favoris C'est la troisième équipe votée au Compendium en terme de victoire En terme de euh... En terme de résultats Enfin... De qui va gagner le... Qui va gagner le FD Major euh... Je crois qu'ils sont à 16% des votants Ou 10% des votants Je sais plus Enfin ils sont même à moins que ça c'est sûr Puisque euh... Sur les... Sur les votants il y a 85% des gens qui pensent que c'est euh... Zéro respect Donc euh... Autant te dire que euh... Est-ce que c'est rigged ou pas ? C'est là Bah non mais bon Oh détaxe ! Oh détaxe ! Le call ! Euh... Très bon stun Très bon... Suffira pas On va pas récupérer le fast shift Et la dagger à temps Il y a SR qui est en train de sombrer Allez YAMUSOV DOTA et NKZ qui vont essayer d'arriver là-haut sur Maïlas L'ulti qui est joli mais NKZ qui avait tout gardé euh... Qui avait gardé la rage pour le... Pour le dispel Pas de souci alors que le call va arriver sur ton maillot Il est loupé euh... Surtout de la part de Klinex Qui peut pas se faire récupérer lui euh... Avec l'util de NIEWILLA qui va être causé Le stun de ton maillot pour cancel le TP Klinex qui va... Exploser Avec un bon euh... Mid-park sur euh... Sur NIEWILLA à cause de la Blade Mail d'ailleurs Ah c'est bien là On arrive à récupérer euh... Ici ASR On récupère deux petits kills sur le hack Sur le triomphe On remette un peu de pression On récupère des gold sur les supports notamment De l'XP aussi Voilà le L15 qui est arrivé sur la Maiden Qui a récupéré 250% HP Qui sont associés 250% putain c'est beaucoup hein 250 HP oui pardon Putain vache Elle triple presque ses points de vie Rockchamp OSFrog Mon dieu Ce serait marrant ça D'avoir euh... D'avoir des pourcentages de points de vie En vrai Ouais Faut voir les euh... Faut voir les valeurs mais... Faut voir les valeurs mais... Tu fais un 10% déjà c'est énorme hein Et hot sur tous les héros Bah c'est ça Non mais t'as du dégain en pourcentage alors Ça pourrait être cool tu vois Ouais On part sur Botaflore Ici c'est anti-mage On est bien au courant Qu'il n'y a pas vraiment de moyen De... De squeeze l'évasion adverse Ah ouais Le Stealer qui devra probablement Je pense Là il est en train de partir sur Abyssal Qui devra probablement Faire euh... MKB derrière à mon avis Ah je pense que... C'est... C'est... C'est un vrai problème pour euh... Pour euh... Pour euh... Pour ASR En fait le truc c'est que si on est en avance avec un light teaser L'anti-mage fait pas peur mais... Mais dès qu'on est en retard euh... Là il... Il... Il a déjà 5000 gold de Nightworth derrière C'est... 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 C'est plus la même histoire Mais... La... La bonne nouvelle c'est que euh... Le light teaser peut toujours euh... Bah... One shot la Lina ou one shot n'importe qui mais euh... Mais euh... Mais euh... Mais l'anti-mage ça me parait compliqué Et euh... Et euh... Et euh... Et on a vu hein... C'est les ultis de l'anti-mage qui sont quand même extrêmement dangereux On a un Puck et un Enigma qui ont une énorme euh... Euh... Manapool 1300 pour euh... Pour l'Enigma et... 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 Et le truc là c'est qu'il a essayé de mettre de la pression au top Et pendant ce temps on est dans l'AM qui est en train de push bot J'aimerais... Presque... On a Linfest qui est dans le... Dans l'Enigma J'aimerais... Presque... On a Linfest qui est dans le... Dans l'Enigma De la part de cet Enigma Et qu'on a essayé de... De récupérer euh... Cet anti-mage pour lui mettre le black hole J'ai peut-être au Shride et on va le... C'est... Non ça a pas été vu c'est une... C'est une ward de... On... On... On sait pas où il est hein On sait pas où il est Il faut attendre la prochaine value de creep pour savoir Y'a juste ton maillot actuellement Il est... Il est toujours en... En dehors de la vision SDR Il joue bien le coup Euh... Les voilà Ouais... Oh il est vu ! Oh bah c'est ton maillot C'est ton maillot qui va se faire avoir C'est ton maillot qui va se faire avoir Et du coup l'Enigma il est absolument pas en place Allez... Oh le... Le cancel stone ! Oh il est important ! Liouela qui est parfaite en place SDR Qui a peut-être décidé de fight Viens... On va le tuer ! On va le tuer c'est ton maillot Je pense que ça va être compliqué A quel coup on va le tuer je ne sais pas Liouela qui décide de fight jusqu'au bout Elle a entièrement raison Oh oui ! Oh le Dineï... Le Dineï de la travel de la part de Mousse of Dota C'est très bien joué Il va pouvoir replique maintenant Et c'est... On va pas le tuer ! On va pas le tuer ! A cause du cancel travel qui a dû être fait de la part de Mousse of Dota Oh c'est dur ! Oh c'est dur ! Il a tué tes 2 supports et tu peux pas le punir ! Oh ! Oh ! Et t'as full bougé ! T'as révélé ton ex là-dessus Et également de la part de D-Tax Enfin... Très 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 dur ! C'est infernal ! Enfin on serait bien entendu Toute cette team... Enfin voilà ! Toute cette team profite de... De l'espace qu'il lui est fait ! Et attention ! Et attention ! Chromec qui va se faire attraper ! Il y a toujours le black hole hein ! On va lui cancel... Il va se dispel avec les griefs ! Il a une dagger ! Il va pas pouvoir l'utiliser ! Il va se faire défoncer Mousse of Dota ! Il va falloir mettre le black hole ! Il n'en aura pas l'occasion ! Il se retrouve un peu seul de son côté ! Et attention ! Il y a D-Tax ! Le goal qui va être... Lâché qui va être quand ? C'est par le silence ! NKZ ! L'Abyssal qui va être posé sur lui De la part de... De la part de... Je sais pas trop qui ! Il essaye de fight ! NKZ qui arrive ! NKZ qui est toujours en vie ! C'est bon ! Il va finir par mourir ! Récupéré par Kleenex ! Le double kill de ce hack ! Et ça sur la hache ! Le seul wood doctor qui est infernal à gérer ! On a perdu le puck ! Tire le hall ! Il y a qui s'est mis en smoke ! Ça ne touchera pas ! Le goal qui va être ! Lâché de la part de Kleenex ! Et on va en plus récupérer ce wood doctor ! Et je crois que SR va pouvoir... Bientôt Tire GG ! Tend ! We love to tilt ! Prend de l'avance ! 20 000 gold d'avance ! On va pouvoir prendre... Alors il y a un buyback sur le Nex mais pas sur le puck ! On a toujours le black hole à poser éventuellement de la part de Maos ! On va se casser ! Ouais je pense qu'on est content d'avoir forcé les deux buybacks ! On a pris les T3 ! Il y a le rush qui est disponible ! On peut tomber les Shrines ! Je pense que tu te casses juste pour faire rush ! Et c'est vraiment très très bien là dessus ! On ne peut toujours pas contrer ! Vu que le puck est parvenu ! On n'arrive pas à installer son teamfight ! Côté ASR ! Parce qu'ils ont un teamfight qui est quand même ultra solide ! Avec l'Enigma ! Puis son outil Monkey King par au dessus ! Un outil Witch ! Enfin voilà ! C'est vraiment sur une petite zone ! Qui peut vraiment être très très solide ! Mais on joue très très bien le split ! On arrive à trouver les bons héros en fait ! A pick-off dès le début ! Les héros de teamfight ! L'Enigma qui s'est fait allumer dès le début de la fight précédente ! Entre autres choses ! Oester ! Oester ! Il est à Aegis ! Il a envie d'y aller ! On va lui mettre le black hole je pense ! On va juste le faire reculer ! Je pense qu'il faut y aller ! A ma vie là ! Côté will of the tilt ! Vous n'avez absolument rien à attendre ! Alors évidemment vous n'avez pas votre lina en bas ! Enfin vous n'avez pas votre lina puisqu'elle est en bas ! Mais euh... Elle travaille non ? Ou elle est la CD ? Elle non elle est la CD encore ! Elle arrive bientôt ! En fait elle veut juste forcer la SR à venir défendre en bas ! C'est ce qu'elle a de mieux à faire ! Donc du coup ! Will of the tilt ! T'as juste à... Attendre que la SR montre quelqu'un ! Entre guillemets ! Et ouais mais nan mais nan ! C'est pas très bien joué du coup ! C'est pas très bien joué ! Parce que la lina a été révélée en face de TP ! Ouais mais soit dit ! The tech c'est déjà en bas ! Ouais mais je pense que de toute façon t'as T2 tu la défends pas ! Quoi qu'il arrive ! Enfin... Tu joues contre Aggies, contre une équipe au train t'es derrière ! A mon avis... C'est pas le genre de tour... C'est T2 à l'extérieur qui sont super durs à def ! Et on va prendre du coup les Shrines de la part de Corwin ! Puisqu'on a récupéré une T3 déjà ! On a fait Crimson Guard pour... Pour le hack ! On va faire Force Staff pour la Maiden ! STR il l'a terminé depuis un petit peu de temps ! Ainsi que Abyssal ! Euh... Je sais pas quel va être ton prochain objet ! Il peut faire un peu ce qu'il veut à ce stade de la partie ! Et BKB de la part de Headingma ! Ça c'est important ! Parce qu'il y a plus grand chose qui le concept ! Il y a Ulti Tréan ! Euh... Ulti... Ulti Anti Mage ! Et le Call du hack ! Ce qui est honnêtement pas évident après ! Ouais ! Bah... Tu vas peut-être pouvoir le poser ! Attention faut pas le perdre cet Enigma ! Il a pas de buyback ! Et il ne pourra pas utiliser son BKB ! Ce sera un BKB 10 secondes ! On va en plus récupérer le Monkey King ! Ouais ! T'as 80 secondes de mort sur... Son Enigma ! Vu qu'il avait pris les plus 300 HP au level 20 et pas le response time ! Mais je pense qu'ici... We'll have to kill termine ! En tout cas... Prends les méga ! Ouais je pense ! 30 secondes c'est bien plus qu'il n'aura en fois ! Je crois qu'on veut utiliser ce Black Hall ! Il y en a eu un Black Hall dans la game ! Il y en a eu un au début de la partie au top ! Ouais ! On veut pas Call de GG ! On est à 40 secondes encore de mort sur l'Enigma ! Les méga qui vont tomber là-dessus ! Ouais ! Le Call ! C'est qui ? Le Thor ! Mais il y a le Sol ! Oh ! Ça peut être... Presque par le côté de la SR ! Sauf qu'il n'y a toujours pas de la Call ! Il y a l'ulti de ton maillot qui va arriver ! Sauf qu'il se fait un peu pour que tu... J'ai de la part de NKZ qui va être annoncée ! Ton maillot qui va mourir ! Et SR qui va tomber en Loser Bracket ! Euh... Malheureusement ! Très très bien joué à We'll have to tilt ! Il y a vraiment réussi je pense dans cette game à Outmanover à SR ! A toujours être au bon endroit, au bon moment ! A les faire courir partout sur la map ! Sans leur permettre de trouver des kills avec ses infest Puck ! A chaque fois qu'ils trouvaient quelqu'un c'était seulement la Maiden ! Pas vraiment de kill ultra-rentable ! Ouais ! Il y en a qui fait le pari de la Blue Stone ! Qui est un pari risqué pour moi dans cette game ! Mais qui paye largement vu qu'elle arrive à snowball dessus ! Également en terme de farm et en terme d'XP ! Enfin voilà ! En terme de fight, de charge, de tout ce que tu veux ! Moi je pense qu'ils ont, une fois de plus, jamais utilisé ce timing dagger ! Euh... J'aime pas trop le Midas de NKZ ! Quand t'es face à un anti-mage ! Autant que quand t'es face à un... Un carry qui est pas forcément ultra-fort en endgame d'accord ! Mais je trouve que du coup, tu vois, la... La courbe de progression du Last Tigger, c'est forcément... T'es vraiment plus fort que l'anti-mage en début de partie ! Et puis la partie avance moins t'es fort ! Je trouve qu'avec le Midas... Le seul principe de Midas dans cette game, c'est juste que... Tu vas raccourcir ton hégémonie sur l'anti-mage, entre guillemets ! Dans le sens où... Tu vas pas être vraiment plus fort en début de partie ! Mais par contre, tu vas être plus fort après... Bah je... Je suis pas... Bah je pense que c'est un pari à faire ici avec... Ouais ouais ! Avec ton... Avec ton draft en fait ! Très clairement hein ! C'est comme des tags ! Toi tu peux dire voilà, on fait... On fait armlet first item sur mon life-sealer ! Avec dagger first sur des tags ! Enfin tu vois, genre power-thread dagger sur... Sur ce puck ! En squeezant le veil en début de partie ! Et puis on essaye de chasser l'anti-mage ! En prenant de l'information dans les bois adverses ! Avec le Monkey King ! Et en prenant de très agressif grâce à ça ! Ce genre de choses ! C'est un pari que je pense que... Je pense que tu peux prendre ! Il aurait peut-être pu être pris ! Et surtout... En fait ce qui me fait dire que ce pari aurait pu être pris ! C'est comment ils ont massacré le axe ! C'est chiant si le axe a du farm ! Ce genre de pari ! Parce que le axe peut être là ! Avec sa dagger tôt pour contre-kill ! Pour venir être là en réactif ! Etc... Tout ça ! Mais comme finalement Mylast et Kleenex ont pas vraiment réussi à attirer leur épingle du jeu ! En début de partie ! Ca a été fait bien plus tard pour eux dans la partie ! Ils ont vraiment bien négocié je trouve par contre l'entrée vers le mid-late game ! Bah je pense que tu aurais pu prendre ce pari là ! De la part de ASR ! De se dire bah voilà ! On est devant ! Sur la phase de lane ! Ca va nous permettre d'emballer la partie ! Et en fait de nullifier l'impact de cette anti-mage ! D'aller occuper les bois adverses ! Et de mettre la pression ! Parce que là finalement quand ils sont allés mettre la pression ! C'était presque trop tard j'ai l'impression ! Ouais ! Non je sais pas si c'était trop tard ! Je pense que la pression a mal été euh... A mal été à appliquer ! Il n'y a pas eu de black hole hein ! Je pense qu'il faut voler ! Alors si il y en a eu un ! Euh... Qui a permis de tuer d'ailleurs je crois ! Mais euh... Mais je trouve qu'ils ont... Tu vois ils ont... Ils ont quand même des armes sympas ! Et je trouve qu'ils les utilisent pas ! Euh... Lifestealer ! Ulti Puck ! Ulti euh... Ulti Enigma ! C'est euh... C'est dommage ! Et côté euh... Will of Tutit ! Pour le coup c'est easy quoi ! Euh... On joue à 4 ! On essaie de... De gagner du temps pour euh... Pour STR et son anti-mage ! Et euh... Et euh... Et euh... Et voilà ! Ouais on a jamais réussi vraiment à installer Team Fight non plus ! De la part de ASR ! Tu vois on a jamais eu euh... Un black hole ! Avec un ulti de ton maillot par au dessus ! Ou un coil ! Avec un ulti de maillot ! Avec son... Avec son Monkey King par au dessus ! Tu vois deux tools quand même qui sont... Très très puissants quoi ! C'est euh... Les fights étaient un petit peu désorganisés ! On partait chasser ! Enfin je te rappelle ce fight au top ! Où la Lina gagne ses premières chasse... Euh... Charge pardon ! C'est euh... 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 1991 Aться ! In... Où... Azar tombe en finale. De recipi. Donc on va pas suivre Asr ! Parce que euh... Parce que je trouve ça mieux de partir sur une autre équipe ! Euh... On va faire association de défense de Roshan Qui est dans le groupe D du coup Dans le groupe B pardon Contre, on ne sait pas trop qui Contre To Be Decided entre Tim Barton et Les Brawlers Le match n'est pas encore terminé Alors Les Brawlers c'est Je vais aller voir tout de suite Parce que je ne me souviens plus Je ne me souviens plus exactement L'équipe Les Brawlers Où est-ce qu'ils sont Je ne les trouve pas Ce n'est pas possible Ah c'est eux Les Brawlers c'est Carnes, MVP, Antics, Asti et Auto-Wash Ok On va suivre Les Brawlers Qui joueront contre Tim Barton Pas du tout Les Brawlers qui jouent contre Tim Barton On ne sait pas qui a perdu encore Et le perdant jouera contre Association de Défense De Roshan Donc on verra On verra ça Après une petite page de pub On attend juste Le match final WinRowbracket Et ce sera du coup Le groupe B Le groupe B On espère revoir ASR En arbre pro Et en arbre Et du coup dans les play-offs En sachant du coup Qu'ils jouent contre Bah on sait Bah si ils jouent contre Un Will Smith Le 4 qui a gagné Contre Happy War Friends My Freakam Du coup joue contre Le Teuteu du Thierkar En sachant qu'ils ont perdu Contre Mangebobanane Mangebobanane Sont en arbre pro The Blue Boy Part du coup en arbre amateur Pareil pour Happy War Friends Pareil pour Tactical Feed Gaming Association de Défense De Roshan On verra où ils seront Après ce match Côté groupe 1 Alors le groupe 1 C'est le plus en retard Non pas du tout C'est juste que Le premier tour à LB Est pas encore fait Zéro respect Est en arbre Est en arbre pro AMDR Bouboule Bah ça dépendra Ça dépendra De cette finale LB Petite page de pub On se retrouve Juste après A tout de suite